Je disais notre grand thème, que nous allons aborder pendant plusieurs mardis, une série d'enseignements, ça sera sur l'avènement du Seigneur. Matthieu chapitre 24, je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Et comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vint en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se levera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'avènement du Seigneur. Le mot avènement, c'est un mot qui est tiré du grec parousia. Avènement est tiré du grec parousia, et signifie littéralement l'arrivée. Quand on parle de l'avènement, nous voyons l'arrivée. Quand on parle de l'avènement, nous voyons la présence, ou encore l'apparition. Nous sommes en train de parler de l'apparition, ou de la venue du Seigneur. C'est comme lorsqu'un président doit arriver quelque part, on envoie un protocole, qui vient préparer le chemin, qui vient préparer, je dirais, mettre tout en ordre, afin que le président de la République arrive. Lorsque le président Donald Trump arrive en France, il y a tout un tas de préparatifs. Et vous verrez que même la zone où il va exercer sera même bouclée. Les hôtels seront bouclés. En fait, tout sera mis à sa disposition. Et c'est la même chose. Avant que le Seigneur Jésus ne revienne, parce qu'il était venu la première fois, il était né, il est né, il a exercé son ministère, il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour, et il est monté au ciel auprès du Père. Et pendant qu'il montait au ciel, il a dit qu'il reviendrait. Alors que les disciples avaient le regard fixé sur lui, montant sur la montagne des Oliviers, les anges vont leur apparaître pour leur dire, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Donc, il est sûr et certain, la Bible le confirme, que le Fils de Dieu, Jésus, va revenir. Mais sa venue sera en deux phases. Mardi prochain, j'essaierai d'aller un peu plus en détail, mais notez juste en termes d'introduction, que la venue de Jésus aura lieu en deux phases majeures. Aura deux phases en deux, plutôt, aura lieu en deux phases majeures. La première phase que nous allons voir tout à l'heure vers la fin, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand il viendra, il sera suspendu dans les airs, et tous les enfants de Dieu du monde entier, en un clin d'œil, vont partir avec lui. Ils vont écouter le son de la trompette, et seront tous ensemble enlevés. Et la deuxième venue, ça sera après les grands événements que le monde va connaître dans les prochains jours. Et nous voyons aujourd'hui quelques signes qui annoncent déjà ces choses. Après l'avènement de la bête, de l'homme impie, du faux prophète, après la marque de la bête qui va être apposée sur les fronts et sur la main de beaucoup de personnes, et c'est ainsi que le Seigneur viendra après la bataille d'Armageddon, et la troisième guerre mondiale que le monde entier est en train aujourd'hui de préparer. Et le Seigneur, ici, dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25, il agit en prophète. Il a agi en tant que sacrificateur lorsqu'il est monté au ciel prier en faveur de son peuple, des hommes. Mais ici, tout au long de son ministère terrestre, Matthieu 24 et Matthieu 25 constituent des messages prophétiques. Et la prophétie, écoutez-moi très bien, la prophétie par excellence, ce n'est pas ce que vous et moi nous recevons quand nous prions. D'abord, non. La prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu concernant les choses à venir. Dieu a parlé, les choses qui ont été annoncées autrefois par les prophètes ont eu leur accomplissement. Ésaïe, huit siècles avant, avait dit que le Fils de Dieu viendra, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfontera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette prophétie se réalisait. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et ainsi de suite. Cette prophétie se réalisait. Quand, dans Jérémie chapitre 3, verset 15, Jérémie dit, « Je vous enverrai des bergers selon mon cœur. » Christ est venu comme le bon berger selon le cœur du Père. Quand, dans Michée chapitre 5, verset 1er, il est dit, « Et toi, Bethlehem, Ephrata, petit d'entre le milieu de Judas, de toi naîtra celui qui gouvernera les nations. » Non, les activités remontent au jour plutôt de l'éternité. Cette prophétie s'est réalisée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant que Jésus ne vienne, il y a eu plusieurs prophéties qui ont été dites à son sujet. Mais toutes ces prophéties, je dirais la plus grande partie de ces prophéties, ont eu leur accomplissement. Et c'est la même Bible qui nous dit que le Fils de Dieu doit revenir. Donc, cette prophétie est digne de confiance. Amen. Dans le livre de Deux-Pierres, nous gardons Matthieu 24 parce que c'est notre texte de base. Dans le livre de Deux-Pierres, au chapitre 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Deux-Pierres, chapitre 1er, le verset 19 au verset 21. « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une langue qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet, un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible nous montre ici que la parole prophétique, on doit y prêter attention, on doit prêter attention, on doit la lire avec beaucoup, beaucoup d'attention. Heureux ceux qui lient et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, nous dit Apocalypse 1, 3, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quel temps, frère, sœur, le temps du retour de Jésus est proche ? Amen. Alors, l'avènement du Seigneur concerne quoi ? L'avènement du Seigneur concerne l'ensemble de tous les événements concernant ou qui sont liés à son retour. Au premier retour et au deuxième retour. Alors, premier point que vous allez noter. Avant son retour, c'est-à-dire avant le premier retour, le Seigneur nous a donné un ensemble des signes, des signes annonciateurs. Les signes, il dit quand vous voyez ces signes, sachez que je reviens. Donc, il est de ta responsabilité, il est de ma responsabilité d'observer les signes qui se passent autour de nous pour discerner le temps. Dans Matthieu 16, Jésus dit aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel. Lorsque vous regardez le ciel, vous pouvez dire, non, il va pleuvoir, comme tout à l'heure, il n'a plu. On regarde le ciel, je dis, waouh, là il va pleuvoir. Effectivement, il n'a plu. Pourquoi ? Je regarde le ciel, je regarde la météo, je peux prévoir ce qui arrive. Eh bien, c'est la même chose. Concernant le retour de Jésus, il nous donne aussi des signes qui annoncent son retour imminent pour que chacun d'entre nous se prépare par rapport à l'intimité qu'il doit avoir avec Dieu. Très important. Pourquoi ? Parce que le train de ce monde va tellement vite et le diable agit à une vitesse vertigineuse que si vous ne connaissez pas les signes de temps, vous pouvez sortir facilement du plan de Dieu. Amen. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Nous retournons dans Matthieu chapitre 24. Quels sont les signes que Jésus énumère ici ? Nous sommes dans notre introduction. Aujourd'hui, nous faisons notre introduction. La bénége de Jésus s'en allait aux sorties du temple. Il venait d'avoir une entrevue, un dialogue avec les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Il a libéré toute une série de malédictions qui étaient attachées à leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient la parole, ils connaissaient la Torah, mais ils étaient hypocrites. Ils ne l'appliquaient pas. C'est qui un hypocrite ? C'est quelqu'un qui connaît, mais qui ne fait pas. C'est quelqu'un qui veut jouer un rôle. Ils étaient des religieux. Ils donnaient l'apparence de la piété, mais au dédome d'eux, ils régnaient même les choses qu'ils enseignaient. Ils étaient assis sous la chair de Moïse, mais ils n'appliquaient pas la loi. Vous voyez ? Ils étaient dans les apparences, dans tout ce qui est apparent, tout ce qui est passager. Et Christ va libérer toute une série de malédictions sur eux. Là, c'est dans Matthieu chapitre 23. Maintenant, ils sortent du temple, ses disciples le prennent, et ils lui montrent la beauté du temple. Quel temple ? Le temple que Salomon avait construit. C'est le même temple qui a été détruit au temps de Nebuchadnezzar, et qui a été rebâti au temps de Zorobabel. Et ce même temple qui avait encore été abîmé un peu avec les guerres qu'il y a eu dans l'histoire, et Hérode, qui était un des empereurs dans l'Empire romain, Jésus est né sous l'Empire romain, et Hérode avait embelli le temple. Il y avait des ornements d'or. Le temple était beau, parce qu'on y voyait de l'or. Et on montre à Jésus la beauté de ce temple. Et Jésus va nous dire quelque chose de très important. Il met l'accent ici sur ce qui est apparent, et sur ce qui est intérieur et caché. Or, le plus important, ce n'est pas d'abord les apparences. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui doit faire la beauté du temple, ce n'est pas d'abord la beauté de la salle, ou la beauté des ornements qu'il y a. Non ! Ce qui fait la beauté, c'est la présence de Dieu qui amène la chéquina, la gloire ! C'est-à-dire que quelqu'un m'entend ? C'est-à-dire, lorsqu'il y a la gloire de Dieu, la maison est remplie de fumée. Rappelez-vous, dans Esaïe chapitre 6, Esaïe voit la vision du temple célesté, il dit quoi ? L'année de la mort du roi Rosias, il dit quoi ? Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et le pain de sa robe remplissait le temple. Il a vu le séraphin, il avait tous plusieurs ailes, six ailes, et il criait ça, 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 et l'éternat des âmes, et toute la terre est pleine de sa gloire. Et Esaïe voit quoi ? Il dit, les portes furent ébranlées par cette voie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, la maison fut remplie de la fumée. Or, la fumée, dans la Bible, c'est l'image de la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire qui doit remplir la maison. Il dit, cette maison est censée être appelée une maison de prière, vous en avez fait une caveine de voleurs. Et quand la maison de Dieu est dépourvue de Dieu, du Dieu de la maison, ça devient, je dirais, une caveine de voleurs vouée à la destruction. Lorsque le Dieu de Béthel est chassé, Béthel devient Babylone. Lorsque dans ton cœur, la présence de Dieu est bannie, même si tu fais semblant d'être sérieux, d'être spirituel, ce n'est que de la poussière, parce que c'est de l'intérieur que ça commence. Or, à l'intérieur du temple, Dieu n'était plus. Jésus avait chassé les voleurs du temple, n'est-ce pas? La gloire n'était plus. Le temple était souillé. Mais il s'est livré dans des espérances trompeuses. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Jésus dit non, il ne restera plus ici, Pierre sur Pierre, qu'il ne soit renversé. Pourquoi? Quand le Dieu du temple sort, c'est la destruction. Quand le Dieu du temple était sorti du premier temple, au temps de Jérémie, Nébuchadnezzar a détruit le temple. Bien aimé, c'est la même réalité. C'est pour ça que je vous exhorte, je nous exhorte, à avoir Dieu d'abord. Dieu d'abord avant tout. Amen, 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 amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Le Dieu de la maison n'était plus. Il ne restera plus ici, Pierre sur Pierre, qu'il ne soit renversé. Et cette prophétie de Jésus, libérée ici, a trouvé son accomplissement en l'an 70. En l'an 70, après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Allez en Israël, allez à Jérusalem, aujourd'hui, vous ne verrez qu'un mur qu'on appelle le mur de lamentation. Pourquoi? Parce que la prophétie s'est réalisée. Alléluia! Amen! Vous êtes là ce soir. Bien. Deuxième signe, annonciateur de son retour. Verset 4 à 5. Jésus leur répondit, prénégate, alors qu'ils lui ont posé la question, quand est-ce que, écoutez, regardez le verset 3 d'abord. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vint en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement? C'est de ça que nous parlons, hein? Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour, et de la fin du monde? À la fin, je vous parlerai de la fin du monde. Ne confondez pas le retour de Jésus avec la fin du monde. C'est deux choses différentes. Jésus reviendra, mais ça ne sera pas encore la fin du monde. La fin du monde aura lieu après le jugement dernier, où les hommes, les morts, et tous les païens depuis Caïens vont ressusciter. Ils passeront tous devant le tribunal. Chacun sera jugé selon ses oeuvres, et par rapport à leurs oeuvres, ils seront jetés vivant dans l'étang, un étang ardent de feu et de souffle, où le ver ne meurt point, et ils souffriront éternellement, sans issue de secours. Voilà les choses qui sont devant nous, qu'il ne faut jamais oublier. Quel sera le signe? Alors, ils commencent à donner le signe. Comme une femme enceinte, lorsqu'elle commence à... Quand une femme tombe enceinte, il y a des symptômes, n'est-ce pas? Des symptômes qui ne trompent pas une maman qui expérimentait quand son enfant tombe enceinte, même si l'enfant cache, la maman sait. Oui ou non? A cause de quoi? Des signes. A cause des symptômes. Et c'est la même chose. Dieu veut que nous regardions les signes pour que nous soyons alertés. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, mais il parle aussi par des signes. Alors, regardez ce que Jésus dit, et nous allons le comparer avec aujourd'hui ce que nous vivons. Ce qui se passe sous nos yeux, à nous tous, nous avons tous une télé ou internet, nous regardons les informations, nous voyons ce qui se passe. Et vous allez voir que la Bible est d'actualité et cette prophétie est d'actualité. Et plus c'est d'actualité, plus nous devons comprendre que Jésus est proche. Jésus arrive bientôt. Les apôtres pouvaient dire « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Mais aujourd'hui, un autre évangile veut dire « Non, vous avez le temps. » C'est faux. Vous n'avez plus le temps. On n'a plus le temps. Il faut travailler, oui, il faut. Il faut se battre dans la vie, oui. Mais il faut se préparer aussi au retour de Jésus. Il faut faire les deux en même temps. Ne soyez pas des hommes et des femmes déséquilibrés pour dire « Ok, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. » Ah ouais, est-ce que tu sais ce qui t'attend demain ? Voici ce que la Bible nous enseigne. Il y a des signes qui annoncent. Et continuons. Le deuxième signe que je disais, Jésus dit au verset 4 à 5, il dit ceci. Jésus leur répondit « Prenez garde. » Dient ton ami « Prends garde. » Dis-le-lui encore « Prends garde. » « Prends garde » veut dire « Veille. » Dis-lui « Mon frère, ma sœur, tu dois veiller. » Dis-lui. Il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, le deuxième signe ici que Jésus énumère après la destruction du temple, il parle de la séduction. Que personne, ni un homme, ni une femme, ni un ange, vous séduise. Dans Galate 1, si vous lisez Galate 1 à partir du verset 6 à 10, Paul dit quoi ? « Si nous-mêmes, si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. » Si vous recevez un autre évangile que ce que la Bible dit, c'est un faux évangile et que cette personne qui apporte cet évangile qu'il soit maudit, c'est ce que Paul dit. Que personne ne vous séduise. Pourquoi ? Parce qu'un des signes majeur de la fin des temps, c'est la séduction. Dis avec moi la séduction. C'est tellement fort, cette séduction, elle est tellement forte que Dieu m'a même permis d'écrire un livre. Je l'ai déjà écrit, je l'ai réédité. Là, je le sors encore en trois tomes. Je serai un fardeau terrible par rapport à ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et il y a une pression qui s'abat sur l'église venant de la séduction. La toute première fois où la Bible parle de la séduction, c'est dans Genèse 3, verset 13. Notez, Genèse 3, 13. Lorsque Dieu pose la question à Ève, pourquoi as-tu mangé ce fruit ? Ève va dire, le serpent m'a séduite. J'en ai mangé. Le verbe séduire dans Genèse 3, verset 13, dans l'hébreu, c'est nasha. Nasha. C'est pourquoi n'appelez pas vos enfants nasha. Si ton enfant s'appelle nasha, il faut enlever ce nom. Nasha veut dire séduire, séduction. Amen. Le serpent m'a séduite. Le serpent qui était une incarnation du diable. Il s'était incarné dans le serpent pour approcher la femme et la séduit. Et si vous prenez avec moi Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, nous parlons de la séduction. Donc dans Genèse, il est dit que c'est le serpent qui m'a séduite. Et dans Genèse chapitre, plutôt Apocalypse, au chapitre 12, nous lisons, je lis à partir du verset 7, la Bible dit ceci, « Et il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Amen. Est-ce que vous suivez ? La Bible appelle ici le serpent ancien. Et moi, j'interprète ça ainsi. Tellement qu'il a travaillé depuis Genèse, il a vieilli. Il est devenu ancien. un vieux loup. Tu es en train de te battre spirituellement avec quelqu'un qui a fait chuter ton père, Adam. Tu ne vois pas ? Il faut que tu multiplies les stratégies. Quelles stratégies il faut multiplier ? Jacques 4,7 qui dit quoi ? « Soumettez-vous à Dieu, résister au diable et il fuira. » Quand tu veux résister au diable sans être soumis à Dieu, il va t'avoir comme il a eu tout le monde. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Il est expert à la matière. Mais il y a une seule chose qu'il ne peut pas. Il ne peut pas faire tomber un homme, une femme de Dieu qui est attachée à la parole de Dieu. À chaque fois qu'il attaquait Jésus, il disait « Il est écrit ». Jésus lui disait « Il est aussi écrit ». Dévant la parole de Dieu, le serpent ancien tombe. Celui qui séduit toute la terre, les gens que vous voyez, tout païen est séduit. Il est sous le pouvoir du malin. Maintenant l'église, les chrétiens en vivent les païens. Mais il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Tu as oublié que tu es la lumière du monde. Tu as oublié que tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste. que tu es ici pour une mission. Tu as oublié que tout ce que Dieu te donne, intelligence, sagesse, argent, c'est d'abord pour Dieu avant que ce soit pour toi. Et nous voulons marcher à la manière du monde. Non, mes frères ! Non, 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 non. Il séduit toute la terre. Il travaille. H24 pour séduire. Je reçois récemment des messages sur WhatsApp pour montrer quelqu'un a écrit sur les stratégies du diable pour lutter, pour combattre et détruire aussi bien les leaders que les chrétiens. Il travaille. Il fait tomber les chrétiens dans le péché sexuel. Il fait tomber beaucoup les chrétiens dans l'orgueil. Des gens qui étaient humbles hier, aujourd'hui, orgueilleux. Il fait tomber les gens dans la cupidité, l'amour de l'argent. Pas que l'argent est mauvais. Non, non, non. C'est parce que je dis mais l'amour de l'argent qui t'éloigne de Dieu, c'est ça qui est mauvais. Il séduit les gens. Allez en Afrique. Moi, je connais des gens. Je connais, je connais des gens qui hier aimaient Dieu aujourd'hui sont dans des loges pour avoir quoi ? Des maisons, des jeeps. Je préfère marcher à pied, aller au ciel. Hallelujah. Je dis bien, je préfère. Je ne dis pas qu'il faut rester médiocre. Non, non, non. C'est ce que je dis. Mais je ne peux pas compromettre mon salut à cause des biais temporaires. Nuit tu es venu, nu tu partiras. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il séduit. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai. Et voici comment les chrétiens sont en train de se prosterner. Ils abandonnent les dons spirituels. Ils abandonnent le ministère. Ils abandonnent l'amour de Dieu. Ils abandonnent le règne de Dieu. Pour les choses éphémères, le diable était menteur. Quand il te donne, il va te tuer. N'oubliez pas, il est le voleur. Mais quand Dieu bénit, il bénit. La BVD, c'est la bénédiction de l'éternel qui en réussit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. De Corinthiens, De Corinthiens chapitre 12, non, chapitre 11, pardon. De Corinthiens 11, regardez avec moi le premier verset 3. De Corinthiens 11, verset 1, verset 3. Allons-y vite. Il est écrit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. C'est ça le rôle de l'apôtre, de tout ministère. Ministère appelé de Dieu. Il doit préparer les chrétiens à la rencontre avec l'époux. N'oubliez pas, les vierges sages et les vierges forts se sont endormis. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et il nous faut nous préparer. Comment est-ce que nous nous préparons ? Nous nous préparons en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'eau qui nous lave, qui nous purifie. Nous nous préparons dans la vie de prière. Nous nous préparons dans l'obéissance à Dieu. Nous nous préparons en servant le Seigneur. Tout chrétien doit servir Dieu. Tu ne peux pas être là et ne pas servir le Dieu que tu es censé soi-disant aimer. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire je t'aime mon frère mais je hais ta femme. Non, si je t'aime, je dois aimer ta femme. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer son église. Tu ne peux pas critiquer son église et tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne l'aimes pas. Moi, tu ne peux pas me dire je t'aime, pasteur, et je n'aime pas ta femme. Ce que tu ne m'aimes pas parce que moi et ma femme nous sommes une seule chair. Si tu aimes Dieu, aime l'église, sers dans l'église. Sers pour le royaume de Dieu. Paul dit, je vous ai fiancé. L'église aujourd'hui est dans la phase de fiançailles mais quand l'enlèvement aura lieu, on va voir, c'est là qu'il va y avoir le mariage. Pour l'instant, on n'est pas mariés. Vous tous qui êtes mariés ici, qu'est-ce que vous faites dans les fiançailles? Vous vous préparez. C'est ça. C'est ça notre rôle aujourd'hui. Nous nous préparons. Je dois me préparer. Je dois enlever les saletés. Je dois enlever les impuretés. Je dois me parfumer parce que le poids arrive. Le problème c'est, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il peut arriver aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Personne ne sait. Mais ce message des fois paraît absurde. Oh, vous les chrétiens, vous passez votre temps. Vous les chrétiens, il y a des moqueurs qui se lèvent. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu des moqueurs au temps de Noé. Veillons, enfants de Dieu. Veillons. Alléluia. Alléluia. Ça va jusque-là. Regardez le verset 3. Il dit, toutefois, c'est Paul qui parle à l'église, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire, ce que le diable vise aujourd'hui, c'est de te séduire d'abord au niveau des pensées. Pourquoi les pensées? Parce que ce sont nos pensées qui conditionnent nos actes. Tu es venu ici parce que tu as voulu. Dans ta pensée, tu as réfléchi et voici comment tu as pris, malgré la pluie, tu as pris tes jambes, tu es arrivé ici. Si tes pensées t'avaient dit non, ne viens pas, tu n'allais pas être là. Et le diable fait ça. Et la plus grosse attaque, c'est là au niveau des pensées. Il dit ici, il dit de même que le serpent, il compare la séduction de l'église à la séduction de Ève dans Genèse 3, chapitre 3, pardon, verset 13. De même qu'il séduisit Ève face à Ruse, je crains que vos pensées, vos cœurs se corrompent et se détournent de Christ. L'objectif ou le but de la séduction c'est de te détourner de Jésus, de te détourner du royaume de Dieu. Et quand on se détourne du royaume, on se tourne forcément vers autre chose. La Bible dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne vous attachez pas à la terre, la terre est corrompue. très cher. Beaucoup de choses nous ignorons. Mais allez, allez, dans les gens qui sont dans les profondeurs de ce monde, vous allez voir combien l'occultisme est palpable. Vous allez voir combien aujourd'hui pour arriver à un certain seul, il vous faut signer des parcs être des homosexuels. C'est une réalité, frère. C'est une réalité. Le monde n'est pas comme vous pensez. C'est pourquoi on n'envie pas. Il y a des gens qui pouvaient envier à lui, il a une belle voix. Est-ce que tu sais s'il dort? Il fait des 17 mois il a des rapports sexuels avec un serpent et un boah dans sa chambre. Vous allez apprécier des gens que vous ne savez, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. La Bible dit à chaque jour suffisamment. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Faites des projets, travaillez, étudiez. J'encourage toujours les gens à travailler à l'excellence. Moi-même je travaille. Là je sors d'un examen. J'ai fini le formation, j'ai fait l'examen quatre heures aujourd'hui. C'était chaud, mais on est là. La tête a chauffé. Alléluia. Parce qu'on veut l'excellence, mais je ne veux pas courir après l'excellence en abandonnant l'essentiel. Non, 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 non. Quelle est ma priorité? D'abord le royaume et le reste après. Ça c'est le principe de Dieu. Amen. Et même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent. Et aujourd'hui, il y en avait qui avaient le feu, il y en avait qui aimaient Jésus. Quand la séduction est venue, ils n'aiment plus Jésus. C'est autre chose qu'ils aiment. Pour savoir que c'est autre chose qu'ils aiment, ils donnent plus d'importance à autre chose qu'à Jésus et à son œuvre. Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Si tu es réellement un amoureux de Jésus, tu dois être dévoré par le zèle de la maison de Dieu. Pas autre chose. Sinon, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur d'un homme. C'est le vaudor. Et aucun idolâtre n'ira au ciel. Aucun. L'argent peut être une idole. La télévision peut être une idole. Il y a des gens qui ne viennent pas la prière pourquoi ils regardent le foot. Ah ! Et ils jouent avec les balles et ils sont millionnaires. Ils ne te connaissent même pas. Et toi, tu refuses d'aller travailler, tu refuses d'aller étudier parce que Barsa va jouer. Oh ! Laisse Barsa ! Tu vas faire le replay. Dis à ton ami, il y a le replay. Je veux faire le replay. Amen, amen. Mettez chaque chose à sa place. Et nous retournons dans Matthieu chapitre 24. Regardez cette séduction comment elle est forte. Cette séduction, avant de retourner dans Matthieu 24. Prenons 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1er au verset 4. Nous parlons de l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas ? L'avènement du Seigneur. Il est écrit ceci. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y a des gens qui sont venus qui ont voulu ébranler la foi des chrétiens des Thessaloniques. Leur foi était ébranlée. Leur attente du Seigneur était ébranlée. Et Paul est récrit pour dire veillez, ne vous laissez pas ébranler. Verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit par la bouche de son serviteur Paul il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière avant que Jésus ne vienne avant le retour de Jésus deux choses nous allons voir notez-le bien deux choses que toi et moi nous allons voir la première chose que nous allons voir c'est l'apostasie l'apostasie et l'apostasie c'est quoi ? Le mot apostasie signifie littéralement abandon de la foi l'apostasie égale l'abandon de la foi l'apostasie c'est la défection de la foi l'apostasie c'est le fait de quitter le droit chemin un des signes majeurs de ce temps est-ce que nous le voyons ? oui beaucoup abandonnent la foi pour x y raison valable ou pas mais ils abandonnent quand même la foi deuxièmement il dit nous verrons l'homme impie l'homme impie c'est l'homme du péché l'homme du péché c'est ce que nous verrons dimanche mardi prochain le gouverneur c'est lui qui va gouverner le monde le président de toute la terre qu'on appelle la bête l'homme impie et le système de l'homme impie est là sous nos yeux et chaque jour qui passe tous les présidents par exemple qui sont élus en ce moment ce n'est pas en vain qu'ils sont là ni Donald Trump le président ni Emmanuel Macron ils sont là pour un but il y a un programme qu'ils doivent respecter pour que la prophétie se réalise rien n'est fait au hasard Alléluia et nous devons le savoir nous devons être avertis avisés pour ne pas paresseur être dans la distraction et être séduit troisième chose qui va se passer toujours troisième signe que nous voyons toujours selon 2 Thessaloniciens 2 1 à partir du verset 1er regardez le verset 7 il est dit car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut que celui qui le retient ait encore disparu alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par le clas de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés regardez verset 11 ainsi plutôt aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge wow donc à la fin du temps dans le temps avant le retour de Jésus il va y avoir la puissance d'égarement j'expliquerai ça un jour pour résumer la puissance d'égarement c'est quoi c'est une force c'est un esprit qui vient de Dieu pas du diable qui vient de Dieu pour séduire toutes les personnes qui n'aiment pas Dieu cela veut dire le jour où tu vas commencer à ne plus aimer Dieu parce qu'aimer Dieu égale aimer sa parole garder sa parole Dieu lui-même t'envoie un esprit tu es égaré mais dans ta tête tu es encore dans le bon chemin mais tu es déjà égaré et ça c'est pire parce que quand on est frappé par l'esprit d'égarement il est difficile d'être sauvé à nouveau parce que tu deviens même l'ennemi de Dieu tu deviens l'ennemi des chrétiens vous allez voir les chrétiens ils étaient là ils aimaient Dieu mais après ils commencent à devenir votre ennemi esprit de séduction esprit d'égarement quelqu'un qui est égaré il pense qu'il est dans le droit chemin et il vous attaque regardez sur internet la plupart des ministères qui sortent aujourd'hui pour attaquer que les pasteurs c'est ça leur ministère attaquer que les chrétiens attaquer que les pasteurs maintenant c'est l'égarement c'est l'égarement Jésus ne t'a pas appelé à faire ça tout le monde est faux montre nous les vrais tu n'en connais pas parce que parce que c'est parce que toi même tu n'es pas je pense je le crois et je le déclare l'esprit d'égarement frappe beaucoup de gens où tu peux vivre dans les péchés et tu commences à justifier ton péché de toute façon Dieu comprend de toute façon ça fait quoi est-ce que je suis le premier à le faire est-ce que est-ce que la sainteté c'est moi Dieu dit soyez saint car moi votre Dieu je suis saint quand tu es entouré des amis tout le monde est adultère c'est pour ça il faut veiller sur son entourage moi je vais sur mon entourage si je découvre que je suis à côté de quelqu'un qui vit dans le péché je ne me sépare il n'y a pas de sentiment tu ne peux pas hypothéquer ton âme à cause d'un homme mortel que tu as rencontré qui peut te trahir t'abandonner toi et moi on s'est rencontré à un moment donné il ne faut pas l'oublier chacun a une destinée il y a ton ami j'ai ma destinée non non dis lui j'ai ma destinée alors ne détruis pas ma destinée tu es le propre responsable devant toi tu ne diras pas Seigneur tu vois c'est à cause de quelqu'un Dieu te dira tu connais la parole tu es censé connaître la parole donc ne suivez pas les faits de masse Dieu n'est pas dans la foule Dieu c'est un Dieu individuel le salut est personnel dis à ton ami le salut est personnel moi je sais pourquoi je suis ici je sais pourquoi je fais ce que je fais je le sais je n'ai pas besoin qu'on me le dise je le sais c'est personnel de toute façon que tu le crois ou pas je te donne rendez-vous devant les tribunaux de Christ ah oui 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 c'est là qu'on saura qui a eu raison qui a eu tort maintenant on ne peut pas discuter c'est pourquoi soyez des chrétiens sérieux des chrétiens engagés consacrés ne jouez pas avec votre vie ne jouez pas enfant de Dieu ne jouez pas la séduction et la séduction va tellement qui amène la peau s'asie je vous donne juste des textes parce qu'on n'aura pas le temps de lire dans 1 Timothée 4 1 à 3 notez 1 Timothée 4 1 à 3 Paul dit quoi ? l'esprit dit expressement que dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi plutôt quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons beaucoup vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons les faux enseignements ils vont aimer les faux enseignements ils vont détourner l'oreille de la vérité et dans 2 Timothée 4 verset 3 il dit quoi ? il dit prêche la parole parce qu'il viendra un temps et nous sommes dans ce temps-là où quelques-uns ne supporteront plus la saine doctrine les gens ne vont plus supporter la vérité quelle vérité ? la vérité de la croix frère sans la croix il n'y a pas de salut la croix c'est la mort et la résurrection de Jésus mais la croix c'est aussi tu dois crucifier ta chair Paul a dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si tu n'es pas mort par rapport à ta vie à tes intérêts tu n'iras pas au ciel ce n'est pas moi qui le dit frère c'est la Bible et les gens aujourd'hui ne veulent pas de la croix ils veulent de la prospérité mais la véritable prospérité est attachée à la croix une prospérité sans la croix elle est fausse c'est la prospérité des méchants Amen 2 Pierre chapitre 2 1 à 3 comment est-ce qu'ils arrivent à séduire les gens comment est-ce qu'ils arrivent à séduire les gens dans 2 Timothée 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 Pierre parle et dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura demain parmi vous des faux docteurs qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont introduire écoutez quand on introduit quelque chose c'est que ce n'est pas en vous ça vient de l'extérieur ça vient en vous ils vont introduire des sectes pernicieuses régnant le maître qui les a prenons-le ça c'est un verset vraiment important prenons-le 2 Pierre 2 1 à 3 il y a eu parmi le peuple des faux prophètes il y aura demain parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement c'est-à-dire secrètement subtilement ça c'est l'esprit du serpent le serpent est subtil il est là mais tu ne sais pas qu'il est là l'esprit de rat il te mange et il souffle en même temps mais il est en train de te ranger il te range il souffle tu dis mange encore mais il est en train de te manger alléluia sournoisement des sectes une secte c'est le mot secte c'est l'action de capturer quand tu ne peux plus te détacher de quelqu'un quand tu es capturé par quelqu'un autre chose que Dieu son esprit et sa parole tu es dans une secte une secte détache de Christ une secte détache de la parole et de l'esprit une secte t'attache à un homme tu es tellement attaché à un homme tellement attaché à un ami à une amie que tu es prêt à désobéir à Dieu tu es dans une secte tu es tellement attaché à ton pasteur que la parole du pasteur qui annule la parole de Dieu tu l'acceptes vous ne pouvez pas faire ce que je vous dis qui est en contradiction avec la parole de Dieu jamais on le dit soyez mes imitateurs comme moi j'y maîtrise aujourd'hui qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui ne prêchent plus la parole de Dieu ils prêchent leurs propres expériences ils prêchent leurs propres je dirais révélations qu'ils appellent réma qui s'écadent la parole de Dieu on te dit David était un grand roi mais David aïbaxéba ça veut dire quoi tu peux être un leader et avoir des femmes à côté et on te donne ça et on oublie le sang des écritures et tout le monde suit pasteur impudique mais on t'acclame pasteur adultère on t'acclame dans une église on montre un pasteur qui épouse sept femmes en même temps vous avez vu ça non ? vous avez vu ça sur les réseaux sociaux sept femmes il est là sept femmes l'onction salomonique salomon l'homme le plus sage et comme ça le Dieu nous garde il faut vérifier dans la Bible ce que je vous prêche si c'est correct je ne vous prêcherai pas un autre évangile jamais je cherche moi-même à être sauvé ah oui ah oui ah oui et ils vont partir la Bible dit plusieurs les suivront dans leur dérèglement beaucoup vont abandonner les vrais serviteurs pour suivre les charlatans si les charlatans ont pignon sur rue c'est parce qu'ils ont aussi des clients quand on dit bouteille d'huile qui vient d'Israël à 200 euros tu vas acheter lorsqu'on dit viens s'aimer dans l'œuvre de Dieu tu ne te donnes pas et tu donnes des miettes donc tu aimes les charlatans il y a des gens comme ça ils aiment les charlatans après quand ils sont déçus par les charlatans on m'a déçu tu as voulu ça bien fait pour toi alléluia non mais c'est la vérité comment on peut te dire toi à une femme âgée un jeune pasteur te dit viens écoute je vais te faire l'onction par la transmission déshabille toi on va ensemble et toi aussi tu te déshabilles et c'est ça qui se passe à Paris et c'est ça qui se passe dans le monde et dans le milieu chrétien la séduction et beaucoup de gens suivent et vous allez voir des gens font la queue on te dit l'entrée c'est 20 euros 50 euros tu paies quand même vrai ou faux dites moi c'est vrai ou faux l'avènement du Seigneur ces choses sont sous nos yeux cela veut dire que l'heure est grave nous sommes sortis avec les frères à l'évangélisation le mercredi dernier contre ce que j'ai vu à Paris j'ai dit non quelquefois à l'église nous dormons il faut se réveiller frère le monde est malade mais si nous même nous sommes malades comment allons-nous guérir ceux qui sont dehors soit-nous d'abord guéris allons guérir après ceux qui sont dehors le travail est grand le sang est vaste la moinçon est grande il y a peu d'ouvriers et aujourd'hui l'église qu'est-ce qu'on fait on se tape les pieds on ne s'encourage pas les uns les autres on ne prie pas les uns pour les autres on est là pour chercher la petite bête il a fait ça il a dit ça mais tu ne peux pas prêter pour la personne tu ne peux pas aider la personne à aller de l'avant de nous la mettre dans la main allons de l'avant le sang est dehors allons arracher les laissables détruisons les oeuvres du diable avec moi Jésus arrive il est à la porte frère et la Bible dit il va les séduire par des paroles trompeuses les séducteurs ils ont un très fort don de parole vous vous croyez elle va manger le fruit seulement comme ça il a écouté il a écouté il y a des gens il ne faut pas écouter alléluia non je vous dis la vérité il y a des gens qu'il ne faut pas écouter parce que si tu l'écoutes c'est mort il va t'emballer l'état de te rêver il va dire oh mais ce qu'est-ce qui s'est passé oui c'est la vérité je nous parlerai un jour peut-être un des mardis qui viennent sur quelques caractéristiques de séducteurs on le verra ok vous allez préparer vos questions si vous les avez on aura le temps de questions et réponses je pourrai répondre à ces questions mes frères Dieu m'a mis ça à coeur je ne sais pas pourquoi je veux obéir l'avènement du Seigneur les signes sont là la séduction est un grand signe la vie de plusieurs faux prophètes s'éleveront c'est-à-dire qu'il va y avoir un réveil de faux il y aura beaucoup de faux que de vrais je ne sais pas qu'il n'y a pas de vrais il y en a comme au temps d'Elie il y avait beaucoup de faux prophètes 850 Elie pensait qu'il était le seul Dieu lui a dit non je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle c'est-à-dire au milieu de cette confusion il y a d'ailleurs tu en fais partie tu fais partie de ces 7000 que Dieu a cachés Amen que je fais partie de ces 7000 que Dieu préserve pour des grandes choses voyez ils ne sont que 7000 c'est une grande foule il n'y a que 7000 une petite poignée dans Matthieu chapitre 24 verset 11 Jésus dit parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand homme se refroidira l'iniquité est en train de s'accroître la croissance du péché en fait deux époques Jésus a prédit qui doivent se manifester d'ailleurs nous y sommes c'est l'époque de Noé et l'époque de Lot et dans les deux époques regardez bien sur le plan physique matériel il y avait une grande prospérité mais spirituellement c'était un chaos parce que la Bible dit quoi les gens mangeaient ils buvaient ils se mariaient ils mariaient leurs enfants ils plantaient d'accord ils construisaient des maisons c'est bien toutes ces choses mais si l'état spirituel est dégradant ça amène la colère de Dieu le temps de Lot si vous lisez dans Genèse 19 vous allez voir que Sodome et Gomorre étaient des villes très prospères j'ai déjà fait une étude là-dessus très prospères lisez Genèse 19 lisez Ézéchiel 49 les deux textes ça nous parle de ça c'était des villes très prospères mais il y avait aussi beaucoup d'orgueil lié aux bénédictions qu'ils avaient au point où depuis le plus petit jusqu'au plus grand ils étaient homosexuels l'homosexualité était devenue normale comme aujourd'hui l'homosexualité est de plus en plus légalisée et ce que je suis en train de dire ça peut me coûter cher parce qu'il est interdit de prêcher contre cela mais la Bible dit que ni les homosexuels n'iront n'hériteront le royaume des cieux on apprend au Canada aux enfants de 3 ans qu'ils ont pu faire le choix de leur partenaire sexuel à 3 ans et c'est en train d'arriver en France aujourd'hui quand vous vous mariez sur le registre de mariage comment on appelle ça le livre de famille on vous marque parent 1 parent 2 on vous n'utilise plus homme femme parent 1 parent 2 parce qu'il peut y avoir deux mecs ou deux meufs vous connaissez l'expression non ? deux hommes ou deux femmes Alléluia voyez le degré de l'abomination et le Seigneur dit ce qui arriva à ce temps l'arrivera de même autant de long et vous savez ce qui s'est passé Dieu a frappé a détruit la terre par le déluge c'est un Dieu redoutable frère il peut détruire Paris la France en un jour n'oubliez pas ça il est Dieu quand il détruit tout part tout ce que tu as bâti tout ce que tu as pu en mangue il n'est pas parti et d'ailleurs toi même je suis parti ça c'est le Dieu que tu dois craindre autant de l'autre il a envoyé des anges pour sortir son peuple comme aujourd'hui il a envoyé Noé Noé a construit ceux qui étaient ses enfants ils sont rentrés ils ont été épargnés autant de l'autre il a envoyé des anges pour sortir l'autre et ses filles et sa femme de Sodome et Gomorre et la Bible dit quand ils sont arrivés dans la ville de Toir une pluie de feu et de souffle ça c'est Dieu une pluie de feu et de souffle ils sont tous morts tous les villes ont été rendues en poussière en sang allez-y là où il y a Sodome et Gomorre jusqu'à présent vous allez retrouver les sang jusqu'au moment où je vous parle aucun historien ne peut égommer cela et on veut nous dire que la Bible a été écrite par les hommes allez vérifier les faits frère et soeur Jésus à la porte et malheureusement quand la femme de l'autre est sortie vous savez ce qui est passé elle pensait en arrière elle regardait ses bijoux ses richesses comme toi tu es sorti déjà de l'Egypte mais tes yeux sont toujours derrière celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume le royaume est devant toi laisse Sodome et Gomorre derrière Dieu a des richesses meilleures que toi Moïse était un prince mais la Bible dit Moïse est devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il a rejeté les richesses de l'Egypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération ce que Dieu te réglit c'est tellement grand le diable le sait parce qu'il était là-bas et il ne veut pas que tu ailles voilà pourquoi il veut t'aveugler avec le seau d'Amba parce qu'il sait son sort il connait son sort son sort est déjà réglé c'est le jugement dernier c'est le lac de feu il ira là-bas Jésus a dit quoi dans Matthieu 24 plutôt Matthieu 26 au verset 41 je crois il dit quoi à ceux qui étaient à sa gauche au bouc retirez-vous de moi allez dans le feu éternel de la gêne qui a été réservée pour le diable et pour ses démons le feu de la gêne c'est pas pour les hommes mais les hommes y vont parce qu'ils suivent le diable au lieu de suivre Jésus qui est le chemin la vérité la vie Jésus ne te décevra jamais mon frère je te dis la vérité ne vis pas ta vie par rapport au présent il est maître des temps et des circonstances il ne te décevra jamais 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 mais le diable si pour ceux qui le suivent qui iront quand tu vas arriver oh mais je croyais que c'était la vérité il va dire j'ai démenti parce qu'il est le père du mensonge donc qui veux-tu croire le mensonge ou la vérité c'est toi qui as la réponse je mets devant toi deux chemins deux choses la vie et la mort la malédiction et la bénédiction Dieu dit choisis la vie tu es le seul maître de tes décisions tu es le seul maître de tes choix ne laisse personne intimider t'intimider ne laisse personne influencer ton choix je dis bien ne laisse personne Dieu te dit choisis la vie moi j'ai choisi la vie ah oui alléluia moi j'ai choisi la vie je te dis choisis la vie la femme de l'otard regarde en arrière bloc de celle voilà comment certains n'avancent plus n'évoluent plus deviennent des blocs de celle pourquoi parce que leurs yeux regardent en arrière au lieu de regarder Jésus qui arrive bientôt relève les yeux vers le ciel tu verras le Seigneur il est en train d'arriver j'aime bien le chant je vais paraphraser c'est un chant qui est chanté en Lingala pas toi une langue de la fille je vais essayer de traduire parce que ça vient de m'être inspiré maintenant la chanson dit c'est-à-dire il est en train de venir le fils de Dieu il est en train de venir ses pas sont sur la route mais par rapport à sa première venue nous ne connaissons ni le jour ni l'heure la Bible dit de deux qui seront en train de travailler donc Dieu n'est pas contre le travail mais Dieu est contre ton état spirituel Alléluia Alléluia vous tous qui avez des projets je vous encourage à l'étude de l'avant mais respectez les priorités de Dieu les principes de Dieu à ceux-là qui travaillent deux qui travaillent l'un sera pris parce qu'il était prêt l'autre qui n'était pas prêt est resté de deux qui seront sur un lit un homme et une femme l'homme si l'homme est prêt l'homme par la femme reste quand tu te réveilles tu vois que les vêtements laissés parce qu'on ne porterait pas avec les vêtements notre corps sera transformé bien aimé certains événements uniques n'attend pas de constater ça et je te dis si tu constates ça c'est que tu es resté est-ce que je peux répéter si tu constates que le pasteur est parti parce que moi je partirai ah oui mes maisons la maison je vais les laisser toi qui cours après les maisons moi je cours après Jésus j'en ai une au blague maintenant on va avoir une ici frère et soeur on va laisser ça ça partira pas tes freins ça va rester ton compte avant ça va rester quelqu'un d'autre va se servir c'est pourquoi moi mon argent c'est pour le royaume comme ça je laisse pas pour ces gens tu n'as pas compris est-ce que tu peux acclamer Jésus toi tu gardes tout là-bas mais le jour tu pars ça reste d'autres vont en profiter moi mon argent c'est pour l'évangile comme David a dit des paroles pleines de charme bouillantes dans mon coeur je dis mon oeuvre est pour le roi mon oeuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain cela veut dire quoi tout ce que je peux faire de beau je veux être chef d'oeuvre pour Dieu et ce que je crie je crie une histoire avec ma vie avec ce que je possède laisser les marques et les traces pour que des multitudes soient sauvées bien aimé c'est le meilleur investissement qui ne sera jamais daté croyez-moi je ne suis pas fou je ne suis pas un malade de mon jeune âge avec ce qu'on fait pour le royaume de Dieu je sais très bien ce que je suis en train de faire et demander à Dieu qui vous donne l'intelligence spirituelle vous comprenez mes paroles si vous n'avez pas l'intelligence spirituelle vous allez vivre comme tout le monde et la Bible dit le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu il n'a plus à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus tenons-nous debout tenons-nous debout nous voulons prier lever nos mains vers le ciel nous voulons dire à Dieu de nous rendre prêt de nous aider à être prêt à son retour nous voulons juste lever nos mains là où nous sommes Alléluia si cette parole t'as touché tu es interpellé peu importe ta condition ton état Dieu nous parle pour nous ramener à lui c'est ça le but de la prédication ce n'est pas pour condamner accusé ou accuser qui que ce soit c'est pour dire à Dieu Seigneur regarde ma condition misérable je veux être dans ta présence je veux quand tu viendras me prendre que je parte avec toi que je sois en train de travailler en train de je ne sais pas de créer des entreprises en train de donner cours aller à l'école peu importe ce que je fais je veux être constamment prêt constamment prêt de sorte que quand tu viendras que je parte avec toi je ne connais ni le jour ni l'heure et le bon au revoir et le bon au revoir laissons nos cœurs soupirer après Dieu dire à Dieu Seigneur voici ma vie voici ma condition Seigneur mon Dieu je n'aimerais rien que rien puisse m'éloigner de toi aucun homme aucune femme Seigneur aucun bien de ce monde même si je serai dans le besoin même quand j'aurai faim que je puisse résister à la tentation en disant l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu accorde-moi la grâce mon Dieu d'être toujours sensible à la voix de l'esprit accorde-moi la sensibilité spirituelle accorde-moi la crainte de Dieu accorde-nous Seigneur oh Rebocheca un amour excessif pour toi nous voulons être des hommes et des femmes qui t'aiment et des hommes et des femmes passionnées de Jésus oh oui ni la mort ni la vie rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus la Bible déclare que j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les choses présentes ni les choses à venir ni les dominations ni les autorités ni aucune puissance rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté oh Jésus merci pour ta parole merci pour ta présence que cette sémence reste gravée dans nos cœurs afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui se préparent à ton retour prépare cette église nous voulons laver nos robes Seigneur nous voulons nous purifier nous voulons nous sanctifier pardonne nos péchés pardonne nos péchés pardonne le péché de nos langues pardonne le péché de nos cœurs pardonne nos attitudes pardonne Seigneur mon Dieu toutes les mauvaises choses toutes les mauvaises actions lave-nous par ton sang lave-nous par ton sang afin que nous soyons blancs plus blancs que la neige et la Bible dit résistons-nous et serons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les nords de l'agneau sont venus et son époux s'est préparé je veux être cette épouse qui se prépare oh oui à la rencontre de son époux oui Seigneur donnons-nous d'être efficaces donnons-nous d'être forts donnons-nous d'être oh Dieu alléluia dynamique dans le royaume de Dieu et que le royaume de ténèbres régule à chaque fois et que nous puissions toujours nous préparer à ton départ à ce grand départ bénis ce peuple qui est venu ce soir ceux qui n'ont pas pu venir qui écouteront ce message au travers des médias je prie que tu les touches Seigneur et que tu les visites que tu touches un grand nombre car notre prière c'est que Seigneur quand tu viendras que nous partions avec toi merci pour ta grâce au nom de Jésus nous disons Amen 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 Amen